Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui je vais vous introduire une playlist un petit peu particulière, parce que dans cette playlist on va faire un projet de A à Z. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu tout ça en trois points. Je vais vous présenter le concept et le projet qu'on va réaliser, la méthodologie pour le faire, et surtout la méthodologie pour le présenter, et les outils qu'on va utiliser. C'est ce qui va prendre le plus de temps dans cette vidéo, c'est faire un peu la liste des outils, et vous les présenter. L'idée de cette playlist va donc être de suivre la réalisation d'un projet de A à Z, de sa conception jusqu'à sa mise en production, qui va se faire un peu au fur et à mesure, mais jusqu'à une version finale et utilisable par tout le monde. Voilà, donc je vais utiliser pour ça plusieurs technos, certaines que je maîtrise bien, certaines que je découvre, donc j'en reparle un peu plus loin, et le but ça va être pour moi de vous expliquer depuis à peu près zéro tous les concepts qu'on rencontre. Donc je ne vais pas vous expliquer par exemple tous les détails des frameworks que j'utilise dans toutes les fonctionnalités, etc. Seulement ce dont on a besoin, et je ne vais pas vous faire du live coding tout du long, je vais juste présenter les éléments importants et nécessaires à la bonne compréhension. Donc par exemple, si jamais je dois générer 15 entités, je vais vous en présenter une ou deux, mais après le reste, je vais vous le faire hors écran, parce que c'est très répétitif. Voilà, donc tout ce qui est répétition, je vais éviter. Voilà, donc le but c'est d'avoir l'essentiel pour pouvoir reproduire un projet similaire. Évidemment, comme tout projet de dev, je vais vous demander quand même quelques connaissances préalables, surtout en programmation en général et en programmation orientée objet. Je reviendrai sur certaines notions, mais pas les notions de base. Donc tout ce qui est lié à la programmation orientée objet en PHP, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je reviendrai évidemment sur tous les concepts liés à Symfony et à tous les outils qu'on va prendre en main. Voilà, il faudra aussi avoir quelques connaissances en gestion de version, de préférence avec Git, parce que du coup, je vais beaucoup m'en servir. Voilà, donc ça sera quelque chose qu'on verra au fur et à mesure, j'essaierai de détailler un petit peu, mais si jamais vous avez des connaissances préalables, vous ne serez pas perdus et surtout, il va falloir une certaine pratique de ces outils-là. Maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on va faire comme projet ? Le but pour moi, c'est de faire un petit site de recettes qui va me permettre de chercher des recettes sur le site, au hasard ou selon certains critères, peu importe, filtrées surtout selon des restrictions alimentaires. Moi, je suis végétarien par exemple, donc je n'aurai que des recettes végétariennes, mais ça peut être un critère de recherche, mais aussi les recettes qui sont vegan, sans gluten, sans lactose ou d'autres restrictions. On va voir ce qu'on ajoute au moment de la conception. Voilà, moi j'ai déjà une petite liste de restrictions alimentaires possibles, je vais faire en sorte que ce soit prévu. Je veux aussi qu'on puisse filtrer selon des ingrédients, parce qu'un des premiers buts de cette application, c'est pour moi d'avoir sur mon téléphone, pouvoir rechercher directement en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. J'ai des courgettes, des aubergines, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Avec l'un ou l'autre ou les deux ? Je veux que ce soit utilisable sur mobile, comme je disais, donc moi ça va être un site web qui va être responsive, mais à terme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir le transformer en une application mobile. Donc pour ça, je vais avoir d'autres implications, comme le fait de séparer le projet en deux, en un côté API, un côté front avec Vue.js. Ça, j'y arrive juste après. Pour les technologies, pour faire ça, le côté back, donc le côté API, ça va être un symphony sur lequel on va ajouter API platform pour venir créer tout le système d'API. Et on va avoir un deuxième projet que je vais appeler le front, qui va être un projet fait avec Vue.js et le framework Quasar. Donc Vue.js et Quasar sont deux outils que je ne maîtrise pas vraiment. Vue.js, j'en ai fait un petit peu pour des petits projets internes, ou personnels surtout, et Quasar, je ne l'ai encore pas testé. Donc ça va être aussi l'occasion de vous montrer comment je découvre des outils. Au contraire, de Symfony, que je maîtrise depuis une dizaine d'années, et API platform, que j'ai déjà utilisé sur plusieurs projets. Et du coup, voilà, ça va être mettre en place toutes ces connaissances et les approfondir un petit peu. Alors à quoi vous attendre maintenant dans les vidéos elles-mêmes ? L'idée, c'est que je vais vous présenter les problèmes que j'ai rencontrés, et surtout les solutions que j'ai trouvées pour y répondre. Vous verrez que j'ai tout un arsenal de petites méthodes, plus ou moins efficaces pour trouver des réponses à mes problèmes. La plupart passent par un moteur de recherche bien connu, et surtout, qui me connaît bien, et du coup qui me facilite un peu le travail. C'est son seul intérêt pour ça. Je vais faire une partie du code en direct, mais vraiment une petite partie. L'idée, ça va être de vous présenter les nouveaux concepts. À chaque fois que j'introduis un nouveau concept, je vous l'explique en détail, et ensuite, je code une bonne partie hors champ. Donc typiquement, si jamais je crée des entités pour retenir des données en base, donc ils vont être des objets PHP, je vais en faire un ou deux, mais les 13, 14 autres, que sais-je, je ne vais pas vous les présenter, parce que ce sera juste une répétition, et que ça va être rébarbatif plus qu'autre chose. Normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un projet similaire, sans moi. Mais voilà, je vous aurais présenté l'essentiel. Je ne vais pas vous faire du live coding tout du long, parce que je pense que vous allez perdre du temps sur des vidéos de 2 ou 3 heures. Voilà. Le code sera toujours disponible sur GitHub, je vais tout vous présenter sous forme de pull request, donc du coup, vous pourrez me faire vos retours, poser des questions, etc. dessus. Bien sûr, vous pourrez aussi les poser en commentaire des vidéos, il n'y a pas de problème. Idéalement, plus vous allez sur GitHub, plus vous vous entraînez à utiliser GitHub. Donc c'est toujours ça gagné. Côté publication, je pensais sortir une vidéo par quinzaine ou par mois. Voilà. Alors ça, c'est évidemment soumis à évolution selon mes plannings, les vacances, les choses comme ça qui peuvent arriver. Moi, de mon côté, l'avancement va être suivi sur Trello, que je vais vous présenter tout de suite. On va donc voir tout un ensemble d'outils, dont Trello, qui est un outil de gestion de projet, qui va me servir à noter toutes les tâches qui sont à faire, toutes les tâches qui ont été faites, etc. et éventuellement me noter des retours. Voilà. Donc Trello, ça va être un outil de gestion de projet. Voilà, j'y reviens un peu après. On va aussi utiliser Git et GitHub pour tout ce qui est gestion de version et travail collaboratif. Donc c'est moi qui vais coder, normalement tout seul, mais au moins, c'est pour prendre les habitudes de travail collaboratif. Je vais utiliser aussi un outil de gestion pour noter mon temps, qui s'appelle Toggle, qui est un petit timer que je vais lancer et qui va me permettre d'avoir quelques statistiques sur le travail, combien de temps j'ai mis sur chaque ticket, des choses comme ça. C'est toujours assez utile, ne serait-ce qu'à titre personnel, pour se rendre compte de combien de temps on met. Je vais utiliser de l'intégration continue et du déploiement continu. C'est ça le CI slash CD. C'est Continuous Integration slash Continuous Deployment. Je vais utiliser pour ça GitHub Actions. Le principe, en fait, c'est d'automatiser des choses sur GitHub. Je vous ai mentionné également Symfony et API Platform, que je vais utiliser, ainsi que Vue.js et Quasar. Je vais aussi utiliser Docker et Docker Compose. Je vais surtout utiliser Docker Compose pour mettre en place l'environnement de travail. Je n'ai pas précisé également sur cette slide, mais il y a également un serveur qui est déjà tout prêt. Et pour coder, je vais utiliser PHP Storm, en tant qu'IDE, donc environnement de développement. Trello, c'est un outil de gestion de tickets qui va nous permettre de les afficher dans des colonnes et de savoir qu'est-ce qui est à faire, quand et dans quel ordre. Et surtout, savoir au fur et à mesure où on en est. Pour vous le présenter, moi j'en ai fait un petit pour le projet que j'ai commencé déjà à remplir un petit peu, qui va contenir 7 colonnes, en l'occurrence. Une colonne pour les ressources, c'est-à-dire des choses qui vont m'être utiles tout au long du projet, comme par exemple le MCD, c'est-à-dire le modèle de la base de données, savoir comment je range mes données et tout ça. Ça, une fois terminé, je le mettrai dans les ressources, pour l'avoir sous les yeux un peu tout le temps. Je vais avoir potentiellement aussi des maquettes, des choses comme ça, dans cette colonne ressources. La backlog, c'est une liste de tous les tickets qui sont à faire dans le projet. Donc il y a des choses qui sont à réfléchir et tout ça, donc ça je vous en reparlerai un petit peu de la conception des tickets et de comment ça marche. Mais grosso modo, la backlog, on voit un bug qui traîne quelque part, on crée un ticket qui va dans la backlog, et plus tard, on le range. Voilà, je me base un petit peu sur les méthodes agiles, même si je prends pas mal de liberté avec. La colonne todo, c'est les éléments du sprint en cours. Donc ça veut dire les tickets qui vont être développés très prochainement. En gros, chez Dracona, on fait des sprints de deux semaines, donc on se définit un ensemble de tickets pour les deux prochaines semaines qu'on met dans todo. on essaie d'estimer un peu les temps, etc. Nous on fait directement par le temps, mais on pourrait aussi définir la complexité ou des choses comme ça. Ça, je vous invite à regarder un petit peu la méthodologie Scrum, donc des méthodologies agiles, pour voir un peu plus comment ça fonctionne. Là, moi je vais faire très simple, j'ai des éléments dans todo, je vais essayer de faire une estimation de temps à chaque fois sur les tickets, et de noter le temps que j'ai réellement passé. La colonne in progress, c'est donc les tickets qui sont en cours. Normalement, dans cette colonne, on devrait avoir un ticket maximum par personne. Je vais dire par développeur, mais pas personne qui travaille sur le projet. Normalement, je ne devrais pas me retrouver dans cette situation où je fais à la fois la mise en place du projet et la conception du modèle. Normalement, je ne dois faire qu'un seul ticket à la fois. Donc plus probablement, je vais les prendre dans l'ordre. Normalement, je suis même censé les prendre dans l'ordre, sauf problème grave. Et voilà. Donc du coup, ça, ça va être la colonne des éléments qui sont en train d'être faits, que ce soit par moi ou par d'autres. Ça permet d'avoir un peu une visibilité sur qui fait quoi à l'instant T. Le to review, c'est les éléments à relire. Donc ça, je vous en parlerai à chaque fois. Je vais faire des pull requests sur GitHub, donc utiliser l'interface de GitHub pour vous permettre de relire mon code, de me faire des retours et tout ça. Donc moi, je vais demander à mes collègues également s'ils en ont le temps de me faire des retours sur le code que je produis pour voir si je n'ai pas fait d'énormité. Et du coup, si jamais vous voulez faire pareil, vous êtes bien sûr les bienvenus. Ça me fait même très plaisir si j'ai bien à qui le font. Et c'est aussi un bon espace et un bon moment pour me poser des questions dessus. Donc le to review, ça va aussi me servir à moi pour moi-même relire mes pull requests. Parce qu'à chaque fois que je vais produire du code, c'est très important pour moi de le relire à un moment ou à un autre. Idéalement, le lendemain par exemple, de l'avoir fait ou un peu plus tard pour prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait. Et de le voir en dehors de mon PHP Storm, ça peut changer pas mal de choses. Donc une fois que la pull request est validée, on passe le ticket en done slash test. Donc là, j'aurais pu faire deux colonnes séparées, j'en ai fait qu'une. Done, pour moi, c'est les... Ça veut dire que ça a été relu, que c'est normalement fusionné dans master et que c'est à tester. Enfin, je dis master dans la branche principale. On dit main maintenant plutôt, mais c'est un vieux réflexe celui-là. Donc du coup, une fois que c'est fusionné dans la branche principale, normalement, on teste. Et si tout est bon, on déploie. Moi, je vais avoir normalement bien testé avant. Donc je vais envoyer en... Je vais déployer dans la foulée. Une fois que j'aurai fusionné, je vais déployer. Donc voilà, avoir le fonctionnement exact sur après la review, si c'est juste une fois que la review est validée, on passe en done. Je fais des tests pour m'assurer que tout va bien. Et ensuite, je fusionne et je déploie. Ou alors, est-ce que je fusionne, je fais mes tests, et ensuite je déploie manuellement. Ça, on verra. C'est justement, ça fait partie des nombreux éléments à définir dans ce projet. Et donc la dernière colonne, c'est la colonne déployée, enfin déployed. C'est tous les tickets qui ont déjà été déployés, qui sont normalement en production, et du coup, qu'on pourra archiver un peu plus tard. En général, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux archiver à chaque fin de sprint. Pour dire, voilà, tout ça, c'est fait. C'est bon, on passe à autre chose. Et la liste déployed, elle reste vide entre deux sprints. Tout au long du projet, je vais utiliser Git pour versionner mon code. Ça veut dire que je vais faire un ensemble de modifications dans le code, que je vais valider à un instant T, pour dire, voilà, là, j'ai un ensemble d'éléments qui sont fonctionnels, où je vais pouvoir passer à autre chose. Souvent, c'est la même fonctionnalité que je continue à améliorer, mais j'ai une première étape qui est faite. Ça me sert à définir des étapes. En général, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des commits qui sont complets et qui fonctionnent par eux-mêmes. Vous allez voir que c'est pas toujours le cas. Des fois, par exemple, je fais juste l'affichage, je prépare l'affichage, et puis ensuite, je fais du fonctionnel que je viens rajouter par-dessus. Voir, des fois, j'ai des choses qui sont pas fonctionnelles quand je fais un commit. Voilà, ça, c'est des différences un peu philosophiques sur l'utilisation de Git et qu'est-ce qu'on commit et quand. C'est très personnel. Donc ça, c'est normal. Si vous faites pas pareil exactement, aucun problème avec ça. Dans tous les cas, Git a un outil en ligne de commande qui est sur votre machine et que vous pouvez pas forcément partager votre code directement. Si vous voulez le partager quelque part, nous, on va le mettre sur GitHub, qui est un outil en ligne qui permet le travail collaboratif. En gros, le serveur de GitHub a son programme Git à lui. Il vient lire les informations et ajouter des interfaces supplémentaires pour permettre le travail à plusieurs. L'intérêt de GitHub, c'est que ça vous fait une sauvegarde en ligne. C'est peut être bête, mais c'est toujours une sauvegarde quelque part de votre code. Ça permet du coup de travailler à plusieurs, donc de faire relire votre code, de le montrer, etc. Le présenter à qui vous voulez aussi, parce que vous avez quand même... Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en public. Moi, là, ce projet va être public, mais j'ai plein de projets qui sont privés sur GitHub où il n'y a qu'une liste de gens qui peuvent participer. C'est aussi sur GitHub qu'on va faire la fusion des branches. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, cette notion de fusion, c'est vraiment, j'ai fini de travailler sur un sujet, je viens le rapatrier dans la branche principale. et ensuite, on va aussi le faire sur GitHub, mais ça, c'est une étape un peu après. On va pouvoir fusionner la branche et faire la mise en ligne. Voilà, nous, on va la faire sur GitHub, on n'est pas obligé, on pourrait le faire depuis notre machine, etc. On en reparlera quand on mettra en place les outils. Petit point important, c'est que chaque fois que j'ai un ticket Trello, je vais créer une branche exprès pour. Donc, créer une branche, ça veut dire que je vais avoir ma branche principale et à chaque fois que je fais un nouveau ticket, je pars de l'état de la branche principale où il est et je vais me mettre à part pour ajouter des commits. Si jamais la branche principale continue d'évoluer, moi, c'est pas grave, je suis à l'écart. J'ai mon petit environnement à moi qui ne bouge pas. Ça peut être assez pratique, enfin, c'est très pratique, pour travailler à plusieurs, pour ne pas se marcher sur les pieds. Voilà, pas modifier les mêmes fichiers, etc. On a un état qui est stable au départ, au début de notre branche et on va venir le rendre instable, c'est-à-dire continuer à travailler dessus. Enfin, voilà, se baser sur cet état stable pour faire de nouvelles fonctionnalités. Sachant que nos collègues en parallèle font la même chose, donc du coup, on va s'y retrouver à la fin. Quand on va vouloir fusionner, on va retrouver peut-être des problèmes, néanmoins, on pourra les gérer assez facilement grâce à Git. Voilà, donc moi, en général, mes tickets Trello sont nommés, enfin, mes branches sont nommées comme le ticket Trello. Comme ça, je retrouve très rapidement les choses. Surtout, je vais me servir du numéro de ticket sur Trello. Alors, pour vous montrer très rapidement GitHub, là, je prends le repository de Symfony, qui est sur symfony.com. Du coup, vous voyez que je peux voir le code qui est produit. J'ai même un petit aperçu des documentations qui sont un format particulier, le format Markdown, qui vous permet d'avoir un affichage en HTML assez rapidement. C'est ce dont je me sers pour pas mal de choses, dont la création de mes slides, par exemple. Mais voilà, donc je peux voir le code, je peux aller regarder des éléments, alors qu'est-ce que je peux regarder qui est intéressant ? Je peux regarder le composer.json, voilà. J'ai une mise en couleur aussi du code et tout ça. Ça me permet de le regarder. Voilà. Vous avez les issues. Donc ça, c'est équivalent à peu près à mes tickets Trello. C'est réellement des tickets, des bugs qui sont remontés par des utilisateurs, en l'occurrence de Symfony, qui sont des bugs, des demandes d'amélioration, qui peuvent être pas mal de choses différentes. Ça peut être proposer des bonnes pratiques à utiliser dans toute la communauté de Symfony. Ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, on remonte une info aux développeurs et à ceux qui maintiennent Symfony pour leur dire, voilà, il me faudrait ça ou ça, ça serait bien de le faire, etc. Ça, c'est les issues. C'est l'équivalent des tickets. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tickets qui circulent autour de Symfony. Là, il y en a 509 en attente de traitement. Il y en a presque 17 000 qui ont été traités déjà. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Ensuite, vous avez la partie pool request. Donc là, c'est des gens qui ont fait du code pour Symfony et qui proposent donc un ensemble de modifications, soit des nouvelles fonctionnalités, soit c'est des bugs, des choses comme ça. Alors, je voulais regarder un... Un peu au pif. J'ai peut-être pris un peu trop au pif. Donc, une pool request, c'est une description de que fait la pool request, à quoi ça sert, etc. avec tout un espace de discussion. Donc, là, par exemple, cette personne, elle fait des retours sur qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer, etc. Il y a d'autres gens qui lui parlent et qui continuent de... Il y a des discussions qui sont faites, y compris autour du code. Là, oui, il y a deux lignes du code qui ont été modifiées. Il y a une discussion là autour. Je ne regarde pas le contenu de la discussion. Là, je m'en fiche un petit peu. C'est pour vous montrer que sur la page principale d'une pool request, c'est la conversation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui peuvent être faits ici. Vous pouvez également voir la liste des commits qui ont été faits. Là, il y en a carrément 17. Je fais un paquet de commits. Et on peut voir la liste des fichiers modifiés. Donc, vous voyez, il y a 4 fichiers qui ont été modifiés. Je peux voir l'ensemble des modifications. Les lignes qui ont été ajoutées, les lignes qui ont été supprimées ou modifiées. Donc là, en l'occurrence, c'est une ligne qui a été enlevée, qui a été remplacée par deux autres. En fait, on peut s'attendre à ce que juste il y en a une qui soit modifiée et une ajoutée. Mais voilà, Git, il ne réfléchit que en termes de suppression ajout. Et on peut avoir des discussions là au milieu. Donc, on peut avoir pas mal de choses. Vous voyez que là, il y a un gros morceau de code qui a été ajouté. Il y a des petites discussions là-dessus. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le contenu d'une pool request. Il y a un quatrième onglet dont je n'ai pas parlé, c'est les checks. Ça, ça fait partie de l'intégration continue. C'est vraiment un ensemble de vérifications qui vont passer sur le code et vérifier que tout fonctionne comme attendu. Voilà. Donc là, par exemple, il y a le lancement de PHP Unit, de l'intégration. Alors là, c'est vraiment de l'intégration continue. Où il y a des tests qui sont lancés dans différents environnements. Static Analysis, c'est un outil d'analyse statique du code. On en reparlera à la mise en place des outils. Mais c'est un outil qui va vérifier que le code, il est conforme à un ensemble de standards. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments principaux. Le code, les issues, les pool requests. Et vous voyez qu'il y a d'autres onglets. Il y a encore d'autres choses par-dessus. Voilà. Donc, ça, on en reparlera un petit peu au fur et à mesure. Mais moi, c'est principalement ces trois sections dont je vais parler. Un peu action quand on va les mettre en place. Mais voilà. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu Github. En complément de notre Trello, donc du suivi de projet, on va aussi pouvoir utiliser des outils de mesure de temps. Nous, on utilise Toggle, qui est un petit outil très pratique qui nous permet de mesurer le temps de travail sur un projet. Donc, l'idée, c'est une interface relativement simple qui va nous permettre d'entrer un nom de tâche. Par exemple, je mets en place le projet Symfony. Je vais pouvoir lancer un timer où, avant, choisir des projets sur lesquels je bosse. Chaque projet est lié à un client. Là, c'est le projet Dracolab pour Dracona. Voilà. Si vous voyez que c'est le seul projet auquel j'ai accès ici, je crée un compte exprès pour l'occasion. Je peux aussi définir des petits tags. Donc, moi, ça va me servir à dire qu'est-ce que je fais dans ce... Quelles compétences à moi j'utilise dans cette tâche. Ensuite, je démarre mon timer. Voilà. Donc là, ça va me permettre de travailler pendant ce temps. Et à la fin, une fois que j'ai fini de travailler ou pendant que je fais une pause, des choses comme ça, j'arrête mon timer et je sais combien de temps j'ai passé sur cette tâche. Voilà. Donc là, peu importe, cette entrée, je la supprime. Mais l'intérêt de Toggle, c'est d'avoir une trace de combien de temps j'ai passé. Nous, on l'utilise principalement pour nous. C'est pas quelque chose qu'on va montrer à nos clients et tout ça. C'est vraiment le but de savoir pour nous, pour l'avenir, combien de temps on met sur certaines tâches. Ça nous permet après d'affiner nos estimations, en fait, de temps. Par exemple, mettre en place un projet Symfony. Combien de temps ça me prend ? Ben voilà. Ça peut prendre une heure. Donc comme ça, je le sais si jamais ça m'a réellement pris une heure. Où là, vous voyez, j'ai estimé à deux heures sur le Trello. Je ne sais plus si je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai estimé à deux heures la mise en place du projet Symfony. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas une vidéo de deux heures. Et Toggle va me permettre de vérifier combien de temps j'ai mis réellement. Et avoir quelque chose d'un peu fiable. Parce que si jamais c'est juste que je regarde l'heure de début, l'heure de fin. J'ai fait des pauses, des choses comme ça. Bon, ben, ça ne me donne pas vraiment une idée du temps de travail. Alors que là, avec Toggle, j'aurai quelque chose de plus fin. Et je pourrais avoir pas mal de statistiques. Par exemple, j'avais sélectionné un tag DevOps. Je peux regarder globalement toutes mes tâches de DevOps. Combien de temps j'y passe par semaine ou des choses comme ça. Ça me permet vraiment d'avoir un ordre d'idée du temps que prennent les choses. Je l'ai mentionné en parlant de GitHub. On va utiliser les GitHub Actions pour automatiser tout un tas de tâches qui sont répétitives. Donc par exemple, comme vérifier que le code compile, exécuter des tests, unitaires ou fonctionnels, vérifier la qualité du code, y compris aussi mettre en ligne le site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intégration continue et du déploiement continu. Quand il s'agit de déploiement, l'idée, c'est d'automatiser ces tâches en les faisant exécuter sur GitHub. Voilà, plutôt que de les exécuter sur notre machine, on va les faire exécuter par le serveur de GitHub qui, lui, pourra l'exécuter dans plusieurs environnements, etc. Donc ça, c'est nous qui allons devoir le définir. Voilà, ça va nous permettre un ensemble d'opérations automatiques à des moments qui nous intéressent. Donc par exemple, vérifier que le code compile, lancer les tests, vérifier la qualité du code, ça, je pourrais le faire directement à chaque fois que je mets à jour une pull request, par exemple. Donc que j'en crée une ou que je la mets à jour. Est-ce qu'on peut mettre à jour une pull request ? Il suffit de pusher un commit sur la branche. Voilà. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je vais faire assez souvent. Je vais lancer tout ça, et puis je reviens plus tard, voir ma pull request, voir si l'intégration continue me renvoie une erreur ou pas. Déployer le site, par exemple, je vais pouvoir le faire au moment où je merge, ou je fusionne, pardon, une pull request. Je vais dire, voilà, c'est parti dans la branche principale. La branche principale a été mise à jour. Tu mets le site en prod. Voilà. Moi, ça, c'est plutôt ce que je pense mettre en place pour ce projet. C'est à chaque fois que la branche principale est mise à jour, on déploie en prod. Tant pis si jamais c'était mal testé. Comme ça, on pourra voir tous les problèmes que ça peut engendrer. Ça me va bien. Donc, c'est pas le tout d'avoir plein d'outils autour de notre projet. Le tout, c'est de passer au cœur du projet lui-même. Donc, pour ça, on va se servir de Symfony, qui est un framework en PHP. Donc, c'est en gros un ensemble d'outils déjà tout codés en PHP, qui vont nous permettre de réaliser notre projet facilement. En gros, dans Symfony, il y a déjà plein de choses. Il y a toute une structure de fichiers qui est déjà mise en place. Plein d'outils qui vont nous permettre de coder le site plus rapidement. Et de gérer la sécurité, de gérer, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Toute la gestion de la base de données, les formulaires, les tests, etc. Il y a plein de choses qui sont déjà prêtes avec Symfony qu'on va pouvoir utiliser. Le principe derrière Symfony, c'est de faire des sites sur mesure. Donc, du coup, pour faire des sites clés en main, comme des sites de vente ou un site de présentation, Symfony est peut-être un peu overkill. Si jamais il n'y a pas de besoins qui sont vraiment spécifiques, particuliers, et qui n'ont pas déjà été codés des centaines de fois, Symfony est peut-être trop. Vous avez des frameworks, par exemple, comme Laravel, dont le principe est de vous permettre de faire un site très rapidement. Vous avez, par exemple, des modules pour faire un site de vente très très vite. Pour un site de présentation, un framework comme Symfony, où Laravel me semble déjà trop. Bon, ça c'est une question purement personnelle, et ça dépend vraiment du projet que vous voulez faire. Mais voilà, moi j'utilise énormément Symfony, y compris pour faire des sites de présentation, parce que c'est l'outil que je maîtrise le mieux. Voilà, c'est l'outil que j'utilise depuis plus de 10 ans, voire même 12 maintenant. Moi j'ai commencé avec Symfony en version 2. Là vous voyez que nous on va s'en servir en version 6.1 et 6.2. Ça on va voir si jamais on prend la dernière version disponible, ou si on prend la dernière stable. Voilà, donc Symfony c'est vraiment cet outil pour faire des sites sur mesure. Donc nous ça nous arrange bien, parce qu'on va faire quelque chose d'assez particulier, et expérimenté, pas mal de manières de faire. Par-dessus Symfony on va utiliser API Platform, qui est un outil pour créer des API rapidement. Alors il a un avantage, c'est que vous pouvez directement utiliser API Platform sans Symfony, et vous faire un projet directement avec tous les outils d'API Platform, où vous aurez du coup une API, un espace d'administration et tout ça. Donc c'est très puissant, très bien foutu, les tilleuls qui ont fait ce projet, ils ont fait ça très bien. Il est très 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 complet, et il se base sur les composants de Symfony, en bonne partie pour travailler. Il se base sur pas mal d'autres choses, mais voilà, il fait très bien le boulot. Nous on va s'en servir dans Symfony, parce qu'il peut le faire aussi, on a juste une ligne de commande à faire pour l'appeler à l'intérieur de notre Symfony, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire une API très rapidement, et on va pouvoir après aller très loin. Donc maintenant qu'on a toute la partie back, on va pouvoir passer à la partie front, où du coup on va utiliser Vue.js dans sa version 3, qui va nous servir de framework de base pour travailler. Alors ce framework nous permet pas mal de choses, mais entre autres, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les Single File Components, Single File Components, c'est bien ça. En gros on va définir un composant, donc on va beaucoup parler de programmation par composant, vous allez voir que c'est une autre logique que la programmation orientée objet, mais moi je les trouve assez proches. Il va nous permettre de structurer notre code, en trois parties, les scripts, donc tout ce qui est logique javascript, le template, tout ce qui est affichage, et les styles, donc tout ce qui est mise en forme. Donc le CSS en général, vous allez voir que je vais utiliser SAS, qui est un pré-processeur javascript, je vais pouvoir l'écrire directement là-dedans. Voilà, donc ça va être assez pratique, pour nous permettre de créer des composants assez rapidement, et de pouvoir retrouver tout ce qui concerne un composant, en un coup d'œil. Voilà, moi ça c'est une approche que j'aime beaucoup, en général. Voilà, donc pour Vue.js, je vais m'arrêter là-dessus, on le verra plus en détail quand on va l'attaquer. C'est un outil que j'ai utilisé que pour des projets personnels, on a un projet client qui s'en sert un peu, mais pas sous la forme de Single File Components, mais à l'intérieur d'un projet Symfony. C'est aussi faisable, sans trop de problèmes. Voilà, moi j'ai vraiment envie de faire un projet à part entière, spécialisé Vue.js, pour vraiment le manipuler bien proprement, et aller le plus loin possible avec. Par-dessus, je vais utiliser Quasar, qui est un framework de JavaScript, qui se base sur Vue.js, enfin qui vient en complément de Vue.js, pour permettre de faire des interfaces très rapidement. Voilà, il fournit un ensemble d'outils, donc par exemple, plein d'outils pour gérer nos typographies, donc nos textes, en fait, l'affichage des textes, l'utilisation des fontes. Voilà, il y a plein de petites choses qui vont être très pratiques, la gestion du dark mode, des choses comme ça, pour construire notre propre thème, ce genre de choses, et des composants déjà tout prêts, comme par exemple un fil d'Ariane, qui nous permet d'avoir un affichage assez propre de notre fil d'Ariane. Voilà, donc comme ça, c'est déjà des composants déjà prêts. Il y a beaucoup de composants qui sont très classiques, comme les boutons, au hasard. Celui-là, c'est un composant qu'on se retrouve à recoder à chaque fois, c'est assez pénible. Vous pouvez avoir, alors celle-là, je l'aime beaucoup, la Ajax Bar, qui vous permet d'avoir une barre de chargement, là, vous voyez en bas de mon écran, cette barre qui se remplit. Ça, c'est très pratique de l'avoir déjà codée. C'est complètement gadget, mais pour le coup, celui-là, je l'aime bien comme gadget. Voilà, vous pouvez avoir plein de choses, des... des barres de chargement circulaires, des choses comme ça. Donc ça peut être assez sympa d'avoir des choses déjà toutes prêtes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez que la gestion des formulaires, des choses comme ça, pour une mise en forme très rapide. Voilà, moi, je vais me faire plaisir avec ça. Je vais utiliser beaucoup Quasar pour mettre en place une interface assez simple, rapidement. Pour le coup, Quasar, je ne m'en suis jamais servi. Oups, mauvais onglet. Je ne m'en suis encore jamais servi, donc c'est aussi l'occasion de l'apprendre. Pour le coup, celui-là, j'ai juste regardé cette petite vidéo et c'est tout. Et je n'ai pas retenu grand-chose. On ne va pas se mentir. Je l'ai regardé entre deux tournages, donc du coup, ça ne va pas le faire. Voilà, donc l'intérêt, c'est de découvrir cet outil et de l'utiliser sur un projet réel. Parce que bon, je peux suivre le tuto et faire des petits éléments comme ça très rapidement, mais si je ne le mets pas en place sur un projet un peu conséquent, je vais oublier très vite son fonctionnement et je ne vais peut-être pas m'en servir, ce que je trouverais dommage parce qu'il a l'air très puissant. Un des grands points de Quasar, alors ce n'était pas ici, voilà, tant pis, Why Quasar, voilà, c'est qu'il vous permet de faire facilement des Progressive Web Apps, donc des applications qui peuvent fonctionner hors ligne et qui vont synchroniser et tout ça, et des applications, donc des sites web, mais aussi des applications mobiles ou des applications desktop, donc pour vos ordinateurs, je ne sais jamais comment appeler les applications desktop autrement, l'idée, c'est un code et après on le déploie dans les formats qui nous plaisent. Pour les applications mobiles, il va utiliser Cordova ou Capacitor, donc ça on verra comment ça marche, pour le moment, moi ça fait presque 10 ans que je ne me suis pas servi de Cordova, donc voilà, je ne me rappelle plus vraiment comment ça marche, mais on peut aussi utiliser Electron pour avoir une application sur notre ordinateur. Je ne suis pas fan d'Electron en général, et je n'ai pas besoin de mon site web, enfin de mon site de recette, en tant qu'application sur mon ordinateur. Dans mon cas, ça n'a pas vraiment de sens, donc je ne veux pas vraiment pousser jusqu'à Electron pour faire ça, mais par contre, l'application mobile, ça sera une étape qui m'intéresse. Pour l'environnement de travail, je vais utiliser Docker Compose qui va me permettre de mettre en place mes deux environnements de travail, un pour le back, un pour le front, avec pour le back, PHP 8.2 et MariaDB, alors pour le moment, 10.5, on verra si ça bouge un petit peu, et pour le front, Node.js en version 16, et ensuite, les outils en ligne de commande de Vue.js et de Quasar, qui ont des outils en ligne de commande, donc je les ai intégrés dans mon Docker. Voilà. Donc comment ça se présente, Docker Compose ? En fait, c'est un fichier de configuration, un fichier au format YML ou YAML, vous allez beaucoup m'entendre parler de YAML, avec une prononciation plus ou moins rapide, voilà, qui va me permettre de définir un ensemble de services qui vont pouvoir travailler ensemble. Voilà. Tout simplement, en fait, le but, c'est d'avoir un environnement de travail déjà tout prêt en quelques clics. Moi, j'ai déjà créé des images Docker qui vont me permettre d'avoir tout ça très rapidement. Du coup, je vais avoir quelques lignes dans un fichier de config, et pouf, ça sera mis en place. Voilà, donc je vous l'expliquerai un peu plus le moment venu. Mais pour le moment, sachez ça, je vais juste utiliser Docker Compose pour mettre en place tous les environnements de travail et pouvoir travailler rapidement. Et enfin, dernier outil et pas des moindres, le serveur. C'est lui qui va héberger nos deux applications et permettre d'afficher le site avec un nom de domaine propre et tout ça. Donc, chez Dracona, on utilise beaucoup des VPS, donc des serveurs privés virtuels, qui sont des petites machines virtuelles qui vont nous permettre d'afficher un site ou plusieurs sites. Voilà. Qui ont une petite puissance mais qui vont être largement suffisants pour ce qu'on a à faire. Là, en l'occurrence, je vais utiliser comme distribution Debian 11, qui est donc une distribution qui est libre et qui est sortie dans une version très stable il y a peu de temps. Voilà. Donc, on se sert souvent de Debian chez nous, en tout cas, pour installer nos serveurs. On va utiliser comme programme Nginx, ainsi que PHP 8.2, a priori, je répète ça dans toutes les slides mais j'ai un doute si je ne vais pas utiliser les 8.3. Voilà. On verra ce qui est sorti à ce moment-là. Et MariaDB en version 10. J'ai oublié de mentionner que j'ai également installé Node.js en version 16 sur le serveur. Voilà. Je vais en avoir besoin un petit peu quand même. Et voilà, cette fois c'est bon. On a fait le tour de tous les outils qu'on va utiliser. Donc, notez qu'il y a assez peu d'outils de code mais beaucoup d'outils qui vont être autour du code. Voilà. Donc, on a Symfony, API Platform, Vue.js et Quasar pour ce qui est code et tous les outils autour comme Trello, Toggle et tout ça, c'est pour tout ce qui est gestion de projet et nous simplifier la vie au quotidien en fait. Donc, c'est que des outils qui nous, nous servent énormément et qui nous font gagner un temps fou. Genre, l'intégration continue pour tout ce qui est test unitaire, fonctionnel, vérification de la qualité du code et tout ça, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur nos machines et nous permet de passer d'un ticket à l'autre très rapidement. Pareil pour Trello, si jamais on doit se faire des post-it chacun de notre côté pour se les partager, c'est compliqué. On pourrait utiliser les issues de GitHub, évidemment, mais voilà, c'est quand même plus simple quand on a un joli tableau, on aime mieux. Voilà, sachant qu'évidemment, tous ces outils ne sont pas gravés dans le marbre, si jamais vous en avez des mieux ou des que vous préférez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire qu'on en discute un petit peu. Ça, ça me fait toujours plaisir d'échanger sur les outils et je n'ai pas toujours le temps de faire de la veille là-dessus. Du coup, en attendant, je vais vous dire à bientôt, bon courage et codez bien. Sous-titrage ST' 501